Puis là, c'est ça. Les voilà encore plus désorientés mentalement que jamais auparavant, avec un avenir des plus incertains en avant d'eux autres. Puis je dis incertains alors que c'est pas mal certain que ça va être de la marbre. Parce que si on laisse ça à lui, si on fait rien, si on continue de rester silencieux, comme on dit, si on fait exactement la même chose qu'on a fait pendant la COVID, se laisser abuser, intimider, puis diviser comme jamais par un establishment 100% inutile, corrompu à l'os, puis nauséabond qu'il y a le tabarnak qui, en plus de ça, puis avoir foutu la marbre ben raide, veut maintenant nous aider à en finir avec tout le bordel qu'ils ont créé eux-mêmes. Ils veulent nous aider à arrêter de souffrir en nous euthanasiant. On me sent tout ce mat, pareil. Maudit qu'ils sont fins. Pour vrai, c'était quasiment pas prévisible. Mande des petites malades. Ils ont foutu la marbre solide, ils ont fourré le monde ben raide, puis là, ils sont comme, ben oui, on le sait, que c'est pas facile. C'est souffrant. Ben oui. Mais écoute, si tu veux, là, on peut finir ça drette, là. Hein? On peut arrêter ça pour de bon, toute cette douleur-là, si t'en penses. Hein? Tu sentiras rien, fais-toi en pas. Fais juste signer ici, là. Signe ici. A shocking sanctioned situation for Canadians who struggle with mental illness. Come March, those patients will be eligible for assisted suicide. 3 1 1 1 5 1 2 Sous-titrage ST' 501